Nous allons d'un premier temps marquer que nous devons devenir spirituel. L'indicateur principal de notre spiritualité nous demande d'aimer notre prochain. La question que je vais nous poser c'est quoi notre niveau de chrétienté ? Est-ce que nous sommes spirituel ? Une chose est de savoir chasser les démons, mais une autre chose est de dégager la nature de Dieu. L'indicateur principal de notre santé spirituelle c'est notre amour. Nos réactions face à toute forme d'injustice, d'égoïsme, d'ingratitude. Vérifions toute cette semaine notre niveau de chrétienté. Comment nous traitons toutes ces personnes qui nous ont fait vivre l'injustice ? Cette semaine comme consigne prophétique chacun d'avoir sa réaction vis-à-vis de l'amour. L'amour c'est pas d'aimer ta mère que ta mise au monde. L'amour c'est pas d'aimer l'homme dont t'es amoureuse là. Tu n'es même pas en train de faire quelque chose. Ce que je veux voir cette semaine c'est ceux qui ont pour unité de mesure la méchanceté en face d'eux. La trahison, le choc que vous avez reçu, la douleur. Et je vous demanderai comme passage à méditer toute cette semaine 1 Corinthiens 13. Habituellement c'est des livres entiers que je donne. Mais cette semaine c'est 1 Corinthiens 13. L'hymne à l'amour. On va tous méditer ça. Cette semaine, deux choses. Testez votre amour. Deuxième chose, l'hymne à l'amour. Lisons, méditons, dormons avec 1 Corinthiens 13. Je vous donnerai un deuxième passage. Luc chapitre 6 à partir du verset 26. Nous sommes dans un temps d'ascèse énorme. Il y a plusieurs de la famille qui sont dans 21 jours de jeûne non-stop. On est tous dans la privation. Et les matins très tôt on se réveille à 6 heures pour la cellule ascèse. Que Dieu nous aide, vous comme moi. On a besoin de faire ça cette semaine. C'est là les conseils prophétiques de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada